... Bonjour à vous tous et à vous toutes ! Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 28 octobre ? Comment vous sentez-vous ? Cette nouvelle lune a permis à certains d'entre nous de nettoyer, d'épurer ou de lâcher prise avec ce qui ne nous convenait plus, avec contrôle et maîtrise des émotions. Quand d'autres se sont sentis déstabilisés, d'autant plus que cette nouvelle lune était accompagnée par la rétrogradation de Mercure dans le signe des scorpions, le 31 octobre, influençant notre façon de penser et lui donnant une action profonde, permettant à notre réflexion d'aller chercher plus au fond des choses, nous rendant peut-être plus suspicieux ou soupçonneux, avec une envie pour certains de chercher à déterrer tout ce qui n'est plus aligné. De plus, on est toujours sous les influences d'une dissonance, Mars-Pluton du 15 octobre au 17 novembre, qui parle de colère, de violence ou d'agressivité, et de remise en cause des structures, comme par exemple avec la SNCF, et qui, associées aux énergies de Mercure rétrograde, ont engendré des perturbations sur le trafic ferroviaire. Mais pas que ! Voyez autour de vous, et dans le monde, on ne compte plus les mécontentements des pays voisins. Manifestations à Barcelone, violences en Chine, affrontements au Chili, contestations et violences en Guinée. On sent bien partout dans le monde une envie de faire bouger les structures, une envie de revendiquer notre droit d'expression, et tout cela se fait lorsqu'Uranus est encore rétrograde dans le premier des camps du taureau, avec l'envie de transformer physiquement et concrètement ce qui est devenu obsolète, afin de réformer et de transmuter une bonne fois pour toutes ce qui empiète sur notre liberté d'être. Justement, Mars est en dissonance avec Uranus rétrograde du 10 novembre au 9 décembre, ce qui suggère que les emportements, les colères, voire même les pulsions, peuvent être intenses, et que cette énergie qui est en balance, et qui a besoin de justice, est capable de se rebeller, voire même de renverser les situations ou les obstacles de façon inattendue, rapide voire imprévisible, ce qui peut générer des tensions nerveuses et une énergie mal contrôlée, car souvent soumise à l'impatience. C'est comme s'il y avait un engouement ou un soulèvement d'individus qui ne proposent plus, mais qui agissent du style, ça passe ou ça casse, et cela peut être vécu aussi bien individuellement que collectivement. Heureusement, quelque part, que ce Mars, qui reste tout de même plus ou moins canalisé par son transit dans la balance, limitant quelque peu certains débordements, est, depuis le 31 octobre et jusqu'au 26 novembre, en harmonie avec Jupiter, car cela permettra sûrement de poser des actions justes avec Jupiter et d'agir légalement en faveur de n'importe quelle décision ou réalisation matérielle avec dynamisme et optimisme. Pour l'heure, cette pleine lune du 12 novembre se fera avec la lune dans le signe des taureaux, conjoint à Vesta. Pour rappel, Vesta symbolise la déesse protectrice du foyer et par extension, elle symbolise l'équilibre et l'harmonie. Maîtresse du signe de la balance, elle s'apparente donc au couple. De ce fait, conjointe à la lune en taureaux, Vesta nous parle d'équilibre et d'harmonie dans nos besoins affectifs, nos relations de couple, mais aussi d'équilibre et d'harmonie par rapport à nos biens matériels ou à nos finances. Vesta se comporte donc comme une sorte de feu intérieur qui brûle en nous et qui se nourrit de cet équilibre et de cette harmonie, de ce besoin essentiel à notre mieux-être. D'autant plus que maîtrisée par une Vénus en Sagittaire, il y a besoin ici d'idéaliser les choses, de rendre le domaine affectif ou le domaine matériel et financier proche de la spiritualité, tout en gardant une certaine indépendance et autonomie d'action. Alors que la plupart d'entre nous avons tendance à nous illusionner sur nos adorations, rendant certaines relations affectives compliquées ou illégales, et c'est la même chose pour toute possession ou tout attachement d'ordre matériel ou financier. On s'accroche à des chimères avec l'espoir que ces attachements viennent remplir cette immense vide intérieur ressentie au plus profond de nos entrailles, en sachant que le temps devrait petit à petit nous faire prendre conscience de la réalité de certains faits. Mais le refus de ces prises de conscience peut aussi durer un certain temps, voire un temps incertain, avec une dissonance Vénus-Neptune. De ce fait, pour en revenir à la conjonction Lune-Vesta, elle devrait augmenter notre émotivité et notre sensibilité à l'égard de notre famille, de notre foyer ou de notre entourage, prendre soin et choyer davantage ceux qui nous entourent, ceux que l'on aime, afin de transmuter nos rapports affectifs différemment avec Pluton et d'enraciner dans le concret et sur du long terme avec Saturne. Car n'oublions pas que Mercure a amorcé sa rétrogradation dans le signe des Scorpions le 31 octobre et ce jusqu'au 20 novembre, et qu'en dissonance avec cette Lune en taureau, on pourrait être plus méfiant qu'à l'ordinaire ou se sentir tiraillé dans notre communication, notre façon de penser ou notre émotivité, peut-être même avoir des mots qui dépassent nos pensées, générant des désagréments, de la confusion ou des incompréhensions, peut-être aussi quelques conflits ou discussions parfois houleuses, comme on peut aussi se sentir décalé dans nos rapports affectifs ou envers notre entourage. Mais cela ne devrait pas être trop déstabilisant pour la simple et bonne raison que Mercure sera aussi en harmonie avec Saturne et Pluton, encadrant tout de même notre communication ou notre façon de penser avec Saturne, avec la possibilité de nous remettre en question quand il le faut avec Pluton, associé à notre imagination ou à notre intuition avec Neptune. De plus, avec une dissonance soleil-scorpion et lune-taureau, il va falloir mourir à soi-même, savoir lâcher prise sur certaines choses, certaines possessions, certaines valeurs, se dépouiller intérieurement de ces attaches nocives qui enchaînent plus qu'elles ne libèrent. C'est une attitude intérieure qui permet de lâcher ces tensions, d'apprendre à avoir foi et confiance en nous-mêmes et en la vie, en réglant ces peurs qui nous limitent et nous enchaînent à toutes sortes de choses et de personnes dans l'unique espoir de ne pas se retrouver vides ou en manque. Le but étant finalement de trouver cette sécurité qui nous fait tant défaut à l'intérieur de nous-mêmes et non dans nos possessions, quelles qu'elles soient. C'est en quelque sorte élever nos émotions, leur donner une dimension plus spirituelle et donc plus en accord avec notre étincelle divine, avec Neptune. Et enfin, mis à part quelques tensions, cette pleine lune devrait générer une concentration d'énergie tournée vers soi, vers la meilleure création de nous-mêmes, vers la créativité de ce qui nous motive, vers nos idéaux, en apprenant à lâcher prise sur nos possessions et nos attachements afin de mener à bien la reconstruction de nous-mêmes, de notre monde intérieur, en vue de projeter le nouveau nous vers le monde extérieur. Ainsi, avec une figure astrologique nommée bateau, entre cygne d'eau, scorpion et poisson, et cygne de terre, capricorne et taureau, avec à son bord une harmonie Saturne-Neptune qui sera effective jusqu'au 11 janvier 2020, nous pouvons mener à bien nos intentions et nos projets afin de les développer, de les consolider et de les stabiliser dans le temps, suggérant que c'est toujours et encore le moment pour penser à concrétiser ses rêves. La période peut donc être assez évolutive car elle pourrait générer pour nombre d'entre nous comme une sorte de réveil intérieur nous faisant rencontrer les personnes avec lesquelles nous pourrions partager les mêmes idéaux, des personnes avec lesquelles on pourrait avoir envie de s'investir ou de réaliser un même projet, soutenir une cause personnelle ou s'intéresser à l'évolution du monde. Telle devrait être cette énergie de la pleine lune soutenue par une harmonie Uranus-Neur. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne pleine lune, des projets plein la tête, l'envie de les maintenir et de les concrétiser, de croire et de continuer à espérer. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à en sachant que je finis ce que j'ai déjà en cours et que je ne prends plus aucune commande jusqu'au 9 décembre. Celles passées dans ce laps de temps seront donc traitées par ordre d'arrivée à mon retour. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page de formation de ressourcea.net. Peut-être trouverez-vous votre bonheur. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook ressourcea, Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose Spirituelle car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501